Autant mon équipe a du potentiel On a rien à perdre alors autant le faire Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne Autant mon équipe a du potentiel Potentiel, mon équipe a le potentiel Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel Mon équipe a le potentiel Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel Je ferai plus de mes e-packs sur ma daronne Alors Dave, le jour J ? Regarde-moi ça Le colis est bientôt plus volumineux que la moto entière Il est énorme Bon je me suis fait plaisir Il y avait le budget sur l'équipe J'ai tout acheté Qu'est-ce que t'as acheté de beau ? On va regarder ça ensemble D'habitude quand on fait un truc, je remets un coup de scotch Là c'est le scotch d'origine On n'a vraiment pas ouvert, on découvre avec vous J'espère pour eux qu'ils ne se sont pas trompés Sinon ça va leur faire une mauvaise forme Et ça va nous arrêter la vidéo subitement Bon déjà c'est bien en vrai Bon alors Elias, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ohlala oui Donc ça qu'est-ce que c'est ? Alors là ils ont fait un petit sac Donc le kick Parce que la moto elle n'a plus de kick Attends Viens on va passer de l'autre côté Je vais mettre les pièces Ouais pas de souci Donc des calepiers tout neuf Ouais Le comodo de ce côté là Parce que là le bouton il est cassé Ouais le comodo d'accélération Tu vois Ok Des poignées toutes neufs Ça c'était cool Ah le joint de pot Ouh là je... Pas important Un carter à neuf Hé marqué gamme Les mains hein Ouais Pas mal hein Après hop Ça c'est le pot Alors attends Normalement vu la tête que ça Ouais sinon c'est l'échappement je pense Putain hé c'est bien emballé hein Oula ouais Donc Comme neuf hein Silencieux l'échappement Et viens ça mène moi les trucs s'il te plaît Tout est d'origine Yamaha Alors je pense pas que ce soit de l'origine Yamaha C'est réplica ouais C'est de l'adaptable Mais de toute façon tu vois Des poignées que ce soit de l'origine Yamaha Ouais c'est pareil de toute façon On s'en fout Alors ça Tout est neuf hein Si jamais je rappelle Tout est neuf Donc ça Il n'y a aucun placement de produit avec Pro Racing Non On a commandé avec nos sous hein Voilà Avec les sous du type Cylindre piston tout neuf Ok ça c'est beau Comme je sais pas combien d'heures est là Machin Ça valait 80 watts je crois Et puis allez c'est bon Merci Il rigole pas le patron Il décharge tout hein au fond Ah bah allez Ensuite ça Cors d'échappement Bien emballé hein par contre Ah ouais Cors d'échappement Hop C'est quoi ça ? Beauté Tip top Bon je te cache pas c'est pas tout à fait le même bleu Ouais bon on verra pas Mais bon Bon on a été coupé il y avait un abonné qui a toqué la porte Donc qu'est-ce que c'est le réservoir ça ? J'ai l'impression que c'est Noël Ouais Je n'ai jamais eu un Noël comme ça J'ai repris autant de trucs Réservoir Par contre tu vois là où ils habillent un peu pour Racing Service Réservoir il est bien Ouais c'est pas les mêmes couleurs de bleu C'est pas trop le même bleu Tu vois là ça va ? Ouais là ça va Après ça tu vas le voir beaucoup la boîte à air Bah ouais regarde elle est là Ah oui oula Tu vois elle joue en dessous en plus Il va falloir que BTP il nous fasse BTP il va nous fasse un kit déco de folie Ouais bon bref Est-ce que c'est les mêmes durites qu'Alan nous achète ou pas ? Ah je te garantis c'est les mêmes 8 euros au moins la durite Regarde si tu fais quoi Sauf pas tout s'il te plaît Oh regarde Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là ? Ah une petite brochure Ah tiens c'est pour toi Oh là c'est des bikes C'est du vélo Ouais mais là j'ai pas les moyens T'as pas les moyens ? Là attends on parle de 5 000 euros tu sais Je gagne le SMIC dès qu'à un moment C'est ce qu'on dit tous Ouais sympa Même pas une boîte d'autocollant rien Non Alors J'ai eu le plastique avant Ouais même les petits caches chênes et tout tout neuf C'est pas un cadeau ça C'est toi qui a commandé ça Ouais mais tu sais moi j'ai commandé carénage complet Ah ouais ah ok c'était un lot ok Ça ça va là derrière Et La bavette Le carrément bavette Il est joli celui-là Voilà Là tu vois c'est à peu près le même bleu Ouais à peu près un bleu vernis quoi Voilà Mais je sais pas pourquoi Ils ont un peu un peu parce que c'est Ah ouais là je sais pas En fait je sais pas s'ils vont voir avec la couleur correction ou pas Ouais Mais là c'est vraiment choquant le bleu C'est pas tout à fait le même bleu Même le haut il y en a aucun qui se ressemble quoi Bon on sait pas C'est pas catastrophique quoi Non mais bon Un gros voilà Eh il manque un truc C'est vrai ? Bah la selle Bah je la vois pas Bah oui Je dirai acheter une selle Bon bah ils ont oublié la selle Ouais problématique On va devoir commencer sans selle Bah ouais c'est pas grave la selle Donc voilà Place au montage Yes Comme ça aussi c'est pas mal C'est un certain style Ça ressemble un peu au vélo je trouve Non ? Tu sais ? Tout nu comme ça Ouais ça fait un tout bien piqué Ah Toujours tout nu Dave ? Ah non C'est pas moi Allez c'est parti Du coup là on va vite fait l'amener au Ouais en gros on va la laver vite fait au Karcher Parce qu'elle est dégueulasse de chez Dégulasse Et moi j'aime pas trop bosser sur les films dégueulasse Voilà du coup on va dans l'autre espace favorite Voilà l'espace t'es situé De quoi ? J'avais jamais vu la petite blague là C'est exprès pour nos bécanes ça ? En fait je crois que c'est depuis que je viens ici ils ont fait ça Ah ça doit être ça Pipo Évidemment c'est aussi une blague Après il y en a qui ont du roi Ouais il a pris la grosse tête c'est bon Oh la 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 Alors écarte toi avec tes jolies chaussures là Ouais bah vas-y casse le décor Si tu veux petit tasse tu es GG Ouais Si t'as un truc bien gras à nettoyer Tu vois comme les assiettes de la vaisselle ? Non Ah Tu vois un truc où il y a de la graisse partout Qui a pas été nettoyé depuis longtemps en tout cas Ouais Tu passes un coup de nettoyant jambes d'abord Tu vois Y'a pas de pression c'est juste un produit en fait D'accord Et le produit il est assez fort on va dire Et l'électronique ça craint rien ? Non Ok Tu vois tu passes un petit coup de nettoyant d'abord T'as tout Tellement qu'il y a pas de pression je dirais que c'est une blague le truc Non 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 Voilà Bon tu fais en gros hein de toute façon Ouais bah ouais ouais Allez mets nous la gomme là parce que Voilà C'est quand même mieux une fois laver non ? Ouais Les pièces secs je sais même pas ce que je veux en faire On les fera gagner dans les commentaires On fait quoi ? On commence à démonter donc l'échappement ? Ouais on va enlever L'échappement Bah là il monte plus que l'échappement à la boîte à air qu'on garde pas Ensuite on va voir pour nettoyer Voilà y'a des traces de peinture un peu partout Ouais Pour nettoyer ça en pk On va filmer euh Ouais excuse moi je te coupe Dave On va filmer plutôt le remontage avec les nouvelles pièces Ce sera plus stylé que les anciennes Ouais Je pense Justement ça vous change un peu de tout le temps tout voir Et puis voilà Alors Dave Du coup Là on a démonté bah comme tu peux voir Le cylindre piston là Là Le carter de l'autre côté Là j'aurais démonté ce carter Mais il fallait que je fasse une petite vidange avant J'ai vidangeé l'huile Et regarde viens voir l'huile Géraud Viens voir Dis moi ce que tu constates dans l'huile Je sais pas on dirait pas un arc-en-ciel hein Je veux pas te mentir Tu vois tout ce qui est blanc là Ouais Tu sais ce que c'est ça ? C'est de l'eau De l'eau ? Le gars qui avait la moto il a dû mettre un peu d'eau là-dedans Où il y a de l'eau qui est rentrée je sais pas comment En fait d'habitude quand tu vois ça on appelle ça la mayonnaise Tu vois quand c'est un petit peu blanc gris comme ça Ouais Mais on j'ai à l'huile C'est toi qui as appelé c'est la mayonnaise ou ça se dit la mayonnaise ? Non non ça se dit comme ça Ok Moi j'ai remonté pas des mots bizarres Ok 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 Et en gros si tu veux d'habitude quand t'as une huile comme ça c'est qu'en général t'as un joint de culasse Ouais Parce que ton liquide de refroidissement il va dans ton huile Le seul problème c'est qu'ici on a pas de liquide de refroidissement sur l'huile Quoi ? Ouais je vois Tu vois c'est un refroidissement par air Donc on a pas de liquide de refroidissement Obligatoirement il y a de l'eau qui est rentrée dans le moteur à un moment donné Ok Donc soit le moteur il est pas étanche mais il a l'air étanche Donc je pense que quelqu'un a dû mettre de l'eau dedans quoi Ouais ouais pas de fuite Donc voilà c'est pas très cool mais bon en fait c'est pas grave hein Du coup tu démontes le moteur entièrement ? Non je vais là je vais redémonter le carter là Ok Pour les pins vont voir tu vois parce qu'il reste un peu plus récent Ok Et puis ensuite tout ce qu'on montra sur la moto ça sera neuf Bon bah c'est cool A partir de là tout ce qu'on monte sur la moto c'est neuf Mais tu vois regarde même comme ça Bon à part les pneus mais voilà les pneus tu vois Ouais mais sinon comme ça c'est cool déjà hein Ça donne un air un peu d'axe et tout Elle est en super état Tu vois ça c'est le sélecteur de vitesse Tu vois là il est tout rouillé machin Ouais Donc on va pas le repeindre parce que de toute façon avec le frottement des chaussures Tout le temps la peinture ça ne tiendrait pas Par contre ce qu'on va faire c'est qu'avec cette petite brosse là Que j'ai mis sur mon touret tu vois On va venir polir le sélecteur et tu verras il va être tout beau Vas-y montre-moi ça Merci beaucoup C'est bon ? Plus de rouille du tout Comme neuf quoi Pas mal non ? Ouais Et là ensuite Là ça c'est le carter d'embrayage Attends, attends, on ne m'entend plus rien avec la machine Je pense Voilà, donc je disais Ça c'est le carter d'embrayage Tu vois, on a marqué j'y en chie dessus Et nous le but C'est pas de De faire une j'y en chie Voilà, non c'est pas de camoufler que c'est une j'y en chie Mais c'est de se rapprocher le plus possible De la gamin Ouais, de l'officiel Donc ce qu'on va faire C'est que le géant chie qui est là Tu vois, les leds qui dépassent On va venir les limer un tout petit peu légèrement Pour qu'on ne les voit plus Et que le carter soit vraiment tout plat Ouais, uniforme Voilà, exactement Et ensuite on teint en noir Homogène Et ensuite on teint en noir Vas-y, tip-top Et donc voilà Bref Donc nouveau piston Nouveau cylindre Là j'ai déjà mis les segments en place Tu vois Avec les petits ergots Ça c'est l'ancien Regarde Bon, il est un peu dégueulasse Mais je m'attendais vraiment à un état Plus dégueulasse que ça Tu vois Ouais, il est sale Mais il n'est pas Il n'est pas mort-mort Voilà, il n'est pas mort-mort Je m'attendais vraiment à ce soir Pourtant il a des heures, non ? Ah ouais, il doit en avoir des heures Bon, de toute façon on a commandé la pièce neuve Donc on ne s'en merde pas Donc, comme je conseille toujours Il faut d'abord mettre un clips dedans Comme ça au moins T'es tranquille Ouais Fait pas chère mettre les deux Quand t'es couché sous la moto Attends, l'une Hop, ouais, c'est tout Comparé à celui-là Ouais, celui-là c'est quand même tout noir Tu vois que celui-là quand même Il a eu du, tu sais Il s'est fait user pour le temps Il est tout noir Ah ouais, ouais Voilà Là j'ai mis un clips Ouais Donc, on va aller le mettre déjà sur la moto Qu'est-ce que t'en penses toi de la bécane Alan ? Alan ? Qu'est-ce que t'en penses de la bécane ? Bah c'est une pibouille quoi Non mais tu penses qu'elle va être bien ou pas à la fin ? La mienne sera toujours meilleur Ouais, ouais, c'est bon Ouais, comme d'un peu Logique Voilà Ouais, ok Ok Hop 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 On va mettre la petite musique, ça va d'entrée, ça va d'accueil Oh il meurtait C'est de la petite musique En plus c'est un samedi soir il va coller Petite musique des petits indiens, normal Laissez-le tranquille C'est le petit protégé de Dave, c'est pour ça Alors c'est de l'huile samouraï ou pas celle-là ? Non c'est de l'huile samouraï c'est pour le mélange Ah merde Ah ouais j'ai cru que tu faisais la vidange du bas moteur C'est un connard Bref il n'a pas de samouraï, il n'y a que moi qui en est Et encore j'ai vidé le pot Tellement je mettais du 10% pour un litre dans ma moto Tu ouvre toujours l'intérieur ? Toujours il faut Le piston aussi quand tu fais un montage Donc tu n'oublies pas le joint, tu vois le joint il est là Hop, la culasse elle est montée Piston, toujours la flèche côté échappement Là c'est tout bon, là c'est le sien de piston Ouais ouais, pendant le temps pour moi Voilà Donc ça c'est bon La culasse à remettre, l'écartère Tu penses la pâture est sec ? Sèche Sèche pardon, tant pour moi Ouais je pense que la culasse doit pas mal Ouais c'est quand même plus joli on le voit Bah oui On remonte ça et après on remonte l'autre côté avec Enfin, l'autre côté Dans l'ordre J'ai la culasse à mettre Culasse Et le carter de l'autre côté Ok Culasse carter, tip top Tu nous fais quoi là ? Bah là je suis en train de fixer la boîte à air Tu vois, regarde, viens voir de ce côté là Je vais te montrer Ouais Donc là j'ai mis le carburant en place Ouais Durateur tout neuf Là je suis en train de mettre la boîte à air Avec le filtre à air neuf dedans Cobb il nous fait attend Je te coupe Cobb il nous fait un strip tease au fond Ca va Cobb ? Ca va Ca va Il sait qu'il est dans la merde Tu vois Il le sait Donc carburant tout neuf Boîte à air Euh c'est... ouais Ouais boîte à air toute neuf Neuf De toute façon tout est neuf Chirou Ouais 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 Tu sais que c'est beau quand c'est tout propre comme ça Putain Oh il l'a fait tomber deux fois Ok et du copron on met quoi en place ? Alors là Concrètement on a tout raccordé En gros il manque le réservoir pour l'arrivée d'essence Bah oui ouais Faut que je mette de l'huile dans le bas moteur Ouais En gros on va pouvoir faire un test de démarrage là Ok Je vais déjà mettre ça parce que ça me stresse tu vois Ouais on dirait il manque un bout Faut que ça soit estimé Voilà là on dirait un Dax Là c'est bon Là ça se voit que c'est pas le même bleu ou pas ? Bah je sais pas du tout Entre là et là ? Ouais je sais pas du tout Bah ouais Non mais Cobb toi tu le vois parce que tes yeux le voient Ouais mais Cobb il est pas assez intelligent c'est pour ça Avec sa caméra Est-ce qu'il le voit parce que moi j'ai envoyé des photos après Cobb il a déjà pas eu le brevet Comment tu veux qu'il arrive à différencier deux couleurs ? Comment tu veux que j'ai le brevet ? Arrête de m'encher Il l'a eu avec mention il a dit Après est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai ? Bah oui Ça j'en sais rien Allez mets-y tout ton âme T'as vu ce coup de poignet qu'il a pris ? Ouais Ça va là le piquet il maîtrise maintenant Ça c'est face à toi déjà Bah ouais c'est ça Non malissus Dave à fond pour la vidéo Oh là 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 le boss Oh putain Bon toi tu penses qu'il va fonctionner à fond ? Oulah Ça se règle ou ? Quoi donc ? Une petite poignée de gaz Ouais non mais c'est parce que le cam on est niqué Ah Non bah le Cobb il a... Oh il a peur d'Alan il a tout rangé Je sais pas que j'ai peur Regarde 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 Je me suis mis dans un bordel Elle commence à un gros bordel Ah bon ? Eh non c'est la musique des chat de gang Vous savez où tu la râques ? Je me la râques pas je l'ai écouté Il est grave bien le lorçon de boîte en cas Alors elle marche ? Pas encore Vous n'avez pas testé les premiers mains là Contour du résultat ? Elle est pas belle Jérôme ? Moi j'aime bien Bon il manque juste la selle mais bon ça c'est pas grave Il manque la selle pour l'instant C'est un détail la selle et les calqués On a tout mis donc Dave il a mis de l'huile L'essence Il a mis du mélange Bon C'est un tour là Ils avaient supprimé le système de De graissage par l'huile à part Tu vois normalement tu as un tiré d'erreur de l'huile là Ouais Et là il l'avait supprimé en fait Donc il faut faire du mélange directement dans le réservoir Ok Comme une motocross de temps classique Donc en gros on a monté le réservoir pour mettre l'essence Les caméages pour voir un peu la gueule qu'elle avait On va voir si elle démarre Donc là c'est le premier démarrage hein ? Ouais Je vais l'enlever du truc parce que sinon Putain déjà la compression c'est la même hein ? Ouais ça va Alors après moi ce que je conseille Quand tu veux démarrer une moto Qui n'a pas démarré depuis longtemps Ou qui a un moteur neuf Tu mets le coupe circuit Comme si la moto était éteinte Tu vois là le coupe circuit Il est en place Ouais Ca veut dire là tu peux démarrer Là tu éteins ta moto Ok Tu mets le coupe circuit Tu cliques quelques fois Comme ça ça te permet à l'essence d'arriver dans le système Ouais Tu vois ce que je veux dire ? Ah elle sent bien l'essence Tu remets ton... Ton jus Ton allumage en fait Oh Pas mal ? Pas mal hein ? Pas mal hein ? bon les mecs, surtout, très important ne pas vous fier à cette selle rouge d'accord ? c'est provisoire ça on a un gars qui va nous mettre la housse de selle parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo où je fais la YZ2 à mon frère je ne suis pas un expert en housse de selle parce que pour les tentes et tout elles sont compliquées surtout celles là et nous on a un pote qui sait bien le faire donc on va lui amener avec la housse de selle il va la changer là c'était juste pour pouvoir l'essayer est-ce que je fais le récap de tout ce qui est neuf Jérôme ? non Dave, c'est bon, pas besoin tout est neuf voilà, exactement il n'y a que le moteur, les roues il n'y a que le bas moteur, la partie cycle en gros du coup en fait il n'y a rien qui est neuf tout est neuf donc voilà, c'est à peu près ça votre projet ça c'est grâce à vous on vous redit merci alors, les pièces, je les ai prises sur Pro Racing Service tiens, il y a un film, il y a marqué le site ils ont été super ils m'ont même, tu vois je leur ai dit que j'étais youtubeur et tout ils m'ont dit ah bah si c'est filmé ils m'ont offert la mousse de guidon ils m'ont envoyé bah tu sais des autocollants, des machins ils m'ont donné des poignées en plus là j'avais déjà les poignées neufs donc voilà ça me fait des poignées en plus voilà, en gros là-bas ça ne devait pas du tout être un placement de produit dès qu'on a commencé, on est d'accord ? c'était pas prévu mais en gros moi je leur ai fait la commande pour la petite histoire et en fait il n'y avait pas la selle dans le colis voilà, donc je les ai appelé en leur disant voilà moi je suis embêté je suis youtubeur, j'ai un concours à faire et tout et j'ai pas la selle et le mec il me dit ok vous êtes youtubeur donc je vais donner le nom de la chaîne et bah voilà apparemment ça lui a plu il m'a dit bah dites-moi et le mec gentil il m'a envoyé une selle rouge avec une housse de selle bleue avec marqué Yamaha il m'a dit si vous savez changer la housse de selle comme ça au moins je l'avais le lendemain voilà et puis ils nous ont fait le cadeau de la mousse et deux trois petits trucs alors du coup bah vu qu'ils ont été cool on a discuté un peu avec eux ils nous ont fait un code promo donc ça c'est plus pour vous du coup voilà ça c'est plus pour vous en gros si vous passez une commande chez eux alors allez voir leur site parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs là c'est une PeeWee mais il y a des pièces de beaucoup beaucoup de motos il y a même des motos électriques il y a plein de trucs donc ils ont fait un code promo c'est TCQR15 tout en majuscules ok donc on écrira là en dessous gg au moment du montage tu fais pas le gars genre ah j'ai oublié machin ou j'avais pas le temps ok ? parce que ça gg c'est un grand spécialiste pour ça ouais ah bien entendu il faut le dire qu'on ne touche pas de sous sur vos commandes si jamais c'est vraiment juste pour vous ah ouais non non là c'est le TCQR15 c'est que pour vous moi j'ai fait un code promo spécial on avait le code promo spécial youtube donc c'est pour ça mais en gros voilà c'est pour vous moi j'ai bien aimé l'esprit du site donc je leur ai dit bah si vous avez un code promo à nous donner pour nous abonner c'est cool donc là la moto on a mis à peu près 400 euros de pièces dedans donc on espère qu'elle tourne bien quand même d'un autobus d'un autobus voilà c'est bon Si jamais j'ai fait exprès de pacadrer la tête à Dave c'est normal C'est parce qu'après YouTube il nous envoie des mots comme quoi on n'a pas le droit de faire de la moto et tout Donc c'est un peu embêtant Là Jérôme là je suis chez moi regarde regarde filme le portail Là je suis chez moi c'est dans mon terrain privé Donc là encore je fais ce que je veux tu vois Ouais mais bon on s'assure Donc là on met juste la house of the cell On attend encore le kit déco que BTB nous fait Donc le kit déco avec marqué T-CQR et tout Et ensuite elle sera totalement finie Et quand elle sera totalement finie on est le combien là ? On est le 26 juin 26 juin on se fait le tirage au sort quand ? 26 Je sais pas le Dimanche c'est bien non ? Bah dimanche on est le combien ? J'en sais rien Jérôme On devrait être le 30 Dimanche 30 ? Attends je regarde Ouais samedi 29 dimanche 30 Dimanche 30 tirage au sort Voilà C'est bien ? Donc actuellement on vous a dit donc comment on va procéder Vous êtes actuellement 7000 Laisse moi A avoir postulé Ah oui bon bah reste Sur le type on a 7000 noms qui sortent dans la liste Parce qu'il y en a qui ont fait plusieurs fois les pubs et tout machin En fait dès que vous regardez une pub une fois votre nom il sort Dès que vous regardez la pub deux fois Arrête de rigoler Jérôme c'est pas drôle ? Dès que vous regardez la pub une deuxième fois votre nom il ressort dans la liste Et en fait c'est pour ça plus vous regardez de pub plus vous avez de chance de tirer au sort Donc ce qu'on a fait on pouvait pas faire un tirage au sort sur 7000 personnes Ça faisait trop de tickets à écrire en fait je vous mens pas Donc on a sélectionné 100 personnes Enfin on va sélectionner parce que le concours il est pas fini encore On le fera dimanche genre dimanche 15h Ça va les gars ? On le fera dimanche 15h Attends voilà le boss Elias Viens là Va faire un tour de la bécane Tu veux pas faire un petit tour ? Non il veut pas Bon Donc on a tiré 100 personnes Non pas encore on le fait dimanche Non mais voilà Voilà le concours est pas fini hein les mecs vous pouvez continuer à y aller Il y en a qu'on fait des dons Qu'on fait des dons conséquents Donc ces gens là on pouvait pas ne pas les pré-sélectionner Tu vois ce que je veux dire Bah oui c'est quand même Il y a un gars il m'a envoyé 94€ C'est un mal ami Alors si tu te reconnais Mais bref Donc ceux qui ont fait des dons de plus de 1€ on va dire Ils sont sélectionnés d'office Il y en a je sais pas il y en a quoi 4-5 Donc ceux là ils sont sélectionnés d'office Et c'est une liste de 100 personnes De ceux qui ont regardé le plus de pubs Donc qui ont rapporté Donc en gros il va y avoir à peu près 10 personnes qui ont fait des dons Qui vont être dans la liste Et 90 c'est les meilleurs Ceux qui ont regardé le plus de pubs Ceux qui ont poussé les pubs Donc voilà après Donc dès qu'on tirera au sort on mettra le nom Sur le côté du gars Parce qu'il n'y a pas son numéro de téléphone Donc après le gars Alors juste à nous envoyer un petit A mettre en commentaire La preuve que c'est bien lui Et après on lui enverra le colis Ou on lui livrera Attention les mecs Celui qui sera tiré au sort On va le contacter sur Youtube On va lui envoyer un mail via Youtube Donc il faut que votre compte Youtube Vous ayez accès Parce qu'on n'a pas les numéros de téléphone On n'a pas les coordonnées Donc on contacte d'abord sur Youtube On va laisser un numéro de téléphone Il faudra nous rappeler Pour nous dire c'est moi Et prouver que c'est vous Voilà tous ceux qui vont mettre moi Et c'est que c'est pas vous A d'autres Mais ouais en gros Et donc Vu qu'il y a énormément de gens Qui ont participé Là on n'a qu'une moto à faire gagner Dès que ce concours là est fini Il faut savoir On en relance un autre On fait gagner ma classe A Non je rigole Surtout pas Surtout pas une merde Pareil Les gens peuvent Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Des épaves dans le journal Non mais on refait Il y a une autre bécane Là je suis en train de parler Avec une entreprise Qui vend des dirt bikes Peut-être qu'ils vont en envoyer une Je suis en train de négocier ça Si ça se fait pas On en fait une autre entre temps Et on en fera une autre après Et on en fera une autre encore après Et on fera que ça tout le temps Parce que moi j'aime bien ce concept là Ah oui Et ceux qui ne sont pas tirés au sort Pour celle là Dave il fait des explications Beaucoup trop long Je suis désolé pour vous Non non mais les gens Ça fait 8 minutes Et Ceux qui ne sont pas tirés au sort Pour cette moto là On va en sélectionner Je pense une dizaine On va vous envoyer quand même des trucs On a Des autocollants T-shirts On a des t-shirts On a des autocollants Des petites pubs On verra ce qu'on fait comme l'eau Ouais on verra bien Mais en gros Je pense qu'il y aura une dizaine de personnes Qui va être tirés au sort On verra bien comment on fait ça dimanche Mais en gros voilà Bah c'est tout Merci les mecs On espère que la bécane vous plaît Et puis voilà Et encore une fois Ne faites pas gaffe à la selle rouge Ok Après ça sera une selle bleue Et que marque et gamma Ici Et là il y aura un kit déco Un beau kit déco Donc voilà Merci les mecs Bonne soirée N'oubliez pas de liker N'oubliez pas de liker Vous abonner Commenter Et partager Et partager Et aller sur utile Merci 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 Merci